Quels sont les avantages de cette sélection et ce que l'on peut attendre de ça et comprendre un peu les choses et après ce qu'on va faire. Tout le monde sait que globalement la filière viticole est une très très grosse consommatrice de produits phytosanitaires. C'est le principal marché de prix de produits phytosanitaires en France. Il y a un plan éco-phyto qui a été mis en place suite au grenouille de l'environnement qui prévoit une réduction de 50% mais aujourd'hui, cette réduction de 50%, on n'a pas beaucoup de solutions. Les gens disent qu'on va éduquer les viticulteurs, on va les faire traiter mieux, mais c'est prendre les viticulteurs pour les imbéciles. C'est quand même la plupart des chefs d'entreprise, quand ils utilisent les produits, ils font attention à ce qu'ils mettent parce que ça leur coûte de l'argent, etc. La marge de progression sur les économies et sur le raisonnement n'est pas énorme, en tout cas elle n'est pas de 50%. Elle peut être de 10 ou de 20, mais pas de 50. Donc on est très loin des objectifs. Et donc, ces nouvelles variétés, qui peuvent être comme des variétés que ce qu'on plante aujourd'hui, qui sont vraiment résistantes au milieu et avec une très bonne tolérance à l'eau idiome, vont permettre réellement d'atteindre ces objectifs-là. Et ça, c'est quand même un grand, grand changement. Après, ce que j'aimerais attirer l'attention, c'est aussi sur le... C'est qu'aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise, ça commence à être une exploitation qui grossit. Comme je dis, moi, je ne traite plus. C'est mes ouvriers qui le font. Et on fait prendre des risques à des gens. Et vous voyez tous les jours dans les journaux des procès, des procédures, autour de ça. Et ça, c'est un gros risque. Au-delà des considérations environnementales et autres, je veux dire, il y a un gros risque pour nos entreprises, pour la société, un gros coût vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que des procès, comme on voit aujourd'hui, bon, ça a été contre Monsanto, mais d'autres qui peuvent être dirigés vers l'État ou d'autres, ça peut avoir des coûts importants. Je veux dire, quelqu'un qui va se déclarer un mal dit professionnel ou qui va vous attaquer pour une mauvaise utilisation, ça peut être un coût très important. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel quand on réfléchit à ces choses-là, c'est de se protéger à soi, de protéger son personnel. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant. Et c'est ce que je mets toujours en premier. Je dis toujours, il y a trois choses. C'est soi-même, les utilisateurs, le consommateur et l'environnement. Mais presque l'environnement, j'ai envie de le mettre en troisième. C'est nous-mêmes qui devons être protégés. Après le consommateur, aujourd'hui, toutes les analyses sont là pour pouvoir rechercher des résidus. On trouve de plus en plus facilement des résidus. Il y avait encore une étude cette semaine dans 60 millions de consommateurs sur les résidus de produits phyto, à la fois dans les bio et dans les trucs. On en trouve finalement des traces un peu partout. Et donc là, on va pouvoir avoir des traces qui sont beaucoup plus propres à ce niveau-là, sur lesquelles on va pouvoir vraiment arriver vers le zéro résidu. Et ça, ça sera un énorme atout commercial à terme. C'est-à-dire pouvoir garantir, parce que c'est variété sur les stades, ce qu'il n'y a pas de résidu, c'est quand même un énorme, énorme, énorme avantage. Et le troisième point, évidemment, c'est le niveau environnemental, où là, effectivement, on a quelque chose qui est beaucoup plus... que tout le monde conviendra, qui est beaucoup plus tranquille au niveau de l'environnement, puisqu'on n'a rien à mettre dessus. de quoi.